Fusion des matinales, voici pourquoi Vivacité et la première unissent temporairement leurs forces. Ne dites plus matin première, oubliez le 6-8. Le temps que durera le confinement, les deux matinales des deux radios généralistes de la RTBF ne font plus qu'une. Depuis lundi, le 6-9 ensemble mélange des techniciens, journalistes et présentateurs des deux chaînes radio. La nouvelle émission est aussi retransmise sur la UNE-Télé. Cette fusion soudaine a surpris, décontenancé, déçu voir fâché certains fidèles des deux stations. Sur les réseaux sociaux, ou auprès du service médiation de la RTBF, plusieurs auditeurs de Vivacité déplorent le ton des journalistes de la première. Un peu triste ou né selon Marie Chantal elle, bien sérieux selon Nicolas M à l'inverse, Bertrand D regrette d'avoir perdu l'esprit la première. C'est aussi le cas de Laurent Senne, qui ne retrouve plus assez les contenus analytiques, fouillés, journalistiques, politiques, informatifs de matin première. Mais alors pourquoi ce changement ? Pourquoi la RTBF renonce-t-elle temporairement à des contenus différenciés en fonction des publics ? C'est évidemment lié à la crise sanitaire du coronavirus et à ses impacts sur l'organisation de la rédaction. Degré, degré, degré à lire aussi sur la page incide de la rédaction, dans les coulisses de nos reportages en mode coronavirus. Comment assurer la pérennité d'un service public de qualité tout en respectant l'esprit du confinement ? La direction de la RTBF s'est retrouvée confrontée à ce dilemme, suite aux décisions du Conseil de sécurité nationale du 17 mars. Dès le début de la crise sanitaire, on avait évoqué la possibilité d'une fusion des matinales en cas de confinement. C'est une option qui s'est confirmée, explique Jacques Cremé, chef de rédaction de la première. Si cette option-là a été retenue, c'est parce que les matinales radio, le prime team de ce média, mobilisent beaucoup de personnel. Leur fusion permet donc de limiter le nombre de personnes présentes à la rédaction, en studio et en régie de manière substantielle. Mutualiser les moyens de la première et de vivacité, continue Jacques, cela nous permet à la fois de mettre le maximum de personnel en confinement à la maison, et à la fois d'être capable d'adapter nos moyens aux nombreux malades, qui se déclarent jour après jour. La fusion a aussi permis de mettre en place un système de rotation des équipes recommandées par les experts. Pour la rédaction des journalistes de vivacité, détaille Manu Delporte, la référente info adjointe de la chaîne, « On a mis en place une équipe A et une équipe B, ces équipes se succéderont de semaine en semaine, sans jamais se croiser. Cela permet, s'il y a une contamination dans une des équipes, d'en avoir une autre disponible », explique-t-elle. Cette organisation en deux équipes, qui a pour but de limiter la circulation du virus, n'aurait pas été possible en maintenant deux matinales distinctes. « On aurait eu deux antennes beaucoup trop fragiles », analyse Jacques. Ici, on consolide le service public avec une antenne commune, qui est beaucoup plus solide. A noter que la fusion des matinales est également effective au niveau des décrochages régionaux de vivacité. Les sept émissions matinales régionales ne font plus qu'une, diffusées depuis Bruxelles. Ce programme hybride reprend des contenus originaires des sept centres régionaux, que compte la RTBF. Le gouvernement a annoncé l'entrée en vigueur du confinement un mardi soir. Le mercredi, on a commencé à parler de la fusion des matinales. Le jeudi et le vendredi, on a préparé la nouvelle émission. Et ce lundi, elle était sur antenne, se félicite Manu. « Trois jours de préparation, donc, pour mettre sur pied le 6-9, ensemble, alors que ce genre de nouveau programme nécessite normalement plusieurs semaines de confection. » Techniciens, présentateurs et journalistes doivent eux aussi se rôder et apprendre à travailler ensemble. Jacques résume cela avec une comparaison. « Avec cette crise, on voit une entreprise de lingerie qui se met à fabriquer des masques, on voit une entreprise spécialisée dans le bioéthanol qui se met à fabriquer du gel hydroalcoolique. Eh bien, nous aussi, on adapte nos lignes de production, et ça prend du temps. Si François Heureux et Sarah de Padua apprennent à se partager le micro, ils ne sont pas les seuls. Cette semaine, François Kirch, la première, et Sébastien Pierret, vivacité, se répartissent la présentation des journaux. Sébastien s'y colle à 6h et 8h, François le relaye à 7h et 9h. Chaque chaîne assume donc deux journaux, contre quatre habituellement. « Nos sensibilités ne sont habituellement clairement pas les mêmes », explique Sébastien. « Il faut donc être attentif pour trouver un équilibre entre les deux lignes éditoriales. Si Vivacité est par exemple plus sensible à l'information proche de ses auditeurs ou au sport, la première est plus ouverte à l'actualité internationale et au sujet pointu. En ces temps de cohabitation temporaire, la recherche d'un compromis est nécessaire. Mais, pour Sébastien, ce travail est quand même facilité par le fait que nos journaux sont monothématiques en ce moment, allusion à la crise sanitaire, qui éclipse quasiment tous les autres sujets d'actualité. Voilà pour les journaux parlés des heures pile. Mais l'émission est aussi composée de séquences et chroniques. Il y a à la fois des contenus importés depuis les deux matinales historiques, et des contenus neufs inspirés par la crise sanitaire et le confinement. On citera notamment la chasse au facnet sur le coronavirus à 7h30, la séquence et vous dans tout ça, de 8h40 qui aborde à l'aide de témoignages, les conséquences sociétales du confinement, sans oublier une revue de presse décalée pour clore l'émission. Les auditeurs de la première n'ont donc plus leur émission d'infos pures. Ceux de Vivacité ont droit à moins de divertissement qu'à l'habitude. Comme le résume Manu Delporte, on alterne les moments plus légers avec les moments plus informatifs. Chacun doit donc mettre de l'eau dans son vin. Mais selon les responsables des deux chaînes, le contexte de crise favorise ce mélange des genres. C'est vrai que la matinale télé-vivacité baroblique la une est très fil goût, dit Manu. Mais en même temps, depuis le début de la crise, on a constaté que notre public aussi était en demande de beaucoup d'informations vérifiées et recoupées. Jacques Cremé, lui, prend les choses par l'autre bout. Renforcer le divertissement pour les auditeurs de la première est une volonté assumée. « Les gens ont besoin d'infos, ça n'a pas changé. Mais en ces temps de tension et de stress important, on essaye aussi d'apporter un peu de sourire et de découverte », explique le chef de rédaction de la première. « Il est probable que cette contextualisation de la fusion des matinales ne suffira pas à convaincre l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs qui nous ont fait remonter leurs interrogations et ou leur mécontentement, si vous êtes l'un de ces auditeurs ou auditrices. Deux éléments pour, peut-être, vous consoler. Premièrement, l'antenne commune dure seulement trois heures par jour, vivacité et la première reprennent donc leur autonomie dès neuf heures. Deuxièmement, cette fusion des matinales ne durera que le temps de la crise sanitaire du Covid-19. Degré, degré, degré. Cet article n'est pas un article d'info comme les autres. Sur la page Incide de la rédaction, les journalistes de l'info quotidienne prennent la plume et un peu de recul pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leur pratique. Plus d'informations, là. Et pour vos questions sur notre traitement de l'info, c'est ici. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ne dites plus matin première, oubliez le 6-8. Le temps que durera le confinement, les deux matinales des deux radios généralistes de la RTBF ne font plus qu'une. Depuis lundi, le 6-9, ensemble mélange des techniciens, journalistes et présentateurs des deux chaînes radio. La nouvelle émission est aussi retransmise sur la UNE-Télé. Cette fusion soudaine a surpris, décontenancé, déçu, voire fâché certains fidèles des deux stations. Sur les réseaux sociaux, ou auprès du service médiation de la RTBF, plusieurs auditeurs de vivacité déplorent le ton des journalistes de la première. Un peu triste ou n'est selon Marie Chantal L, bien sérieux selon Nicolas M. A l'inverse, Bertrand D regrette d'avoir perdu l'esprit la première. C'est aussi le cas de Laurent Seine, qui ne retrouve plus assez les contenus analytiques, fouillés, journalistiques, politiques, informatifs de matin première. Mais alors pourquoi ce changement ? Pourquoi la RTBF renonce-t-elle temporairement à des contenus différenciés en fonction des publics ? C'est évidemment lié à la crise sanitaire du coronavirus et à ses impacts sur l'organisation de la rédaction. Degré, degré, degré à lire aussi sur la page incide de la rédaction, dans les coulisses de nos reportages en mode coronavirus, comment assurer la pérennité d'un service public de qualité tout en respectant l'esprit du confinement ? La direction de la RTBF s'est retrouvée confrontée à ce dilemme, suite aux décisions du Conseil de sécurité nationale du 17 mars. Dès le début de la crise sanitaire, on avait évoqué la possibilité d'une fusion des matinales en cas de confinement. « C'est une option qui s'est confirmée », explique Jacques Cremé, chef de rédaction de la première. Si cette option-là a été retenue, c'est parce que les matinales radio, le prime team de ce média, mobilisent beaucoup de personnel. Leur fusion permet donc de limiter le nombre de personnes présentes à la rédaction, en studio et en régie de manière substantielle. Mutualiser les moyens de la première et de vivacité, continue Jacques, cela nous permet à la fois de mettre le maximum de personnel en confinement à la maison et à la fois d'être capable d'adapter nos moyens aux nombres malades qui se déclarent jour après jour. La fusion a aussi permis de mettre en place un système de rotation des équipes recommandées par les experts. Pour la rédaction des journalistes de vivacité, détaille Manu Delporte, la référente info adjointe de la chaîne, « On a mis en place une équipe A et une équipe B, ces équipes se succéderont de semaine en semaine, sans jamais se croiser. Cela permet, s'il y a une contamination dans une des équipes, d'en avoir une autre disponible », explique-t-elle. Cette organisation en deux équipes, qui a pour but de limiter la circulation du virus, n'aurait pas été possible en maintenant deux matinales distinctes. « On aurait eu deux antennes beaucoup trop fragiles », analyse Jacques. Ici, on consolide le service public, avec une antenne commune, qui est beaucoup plus solide. À noter que la fusion des matinales est également effective au niveau des décrochages régionaux de vivacité. Les sept émissions matinales régionales ne font plus qu'une, diffusées depuis Bruxelles. Ce programme hybride reprend des contenus originaires des sept centres régionaux, que compte la RTBF. Le gouvernement a annoncé l'entrée en vigueur du confinement un mardi soir. Le mercredi, on a commencé à parler de la fusion des matinales. Le jeudi et le vendredi, on a préparé la nouvelle émission. Et ce lundi, elle était sur antenne, se félicite Manu. Trois jours de préparation, donc, pour mettre sur pied le 6-9, ensemble, alors que ce genre de nouveau programme nécessite normalement plusieurs semaines de confection. Techniciens, présentateurs et journalistes doivent eux aussi se rôder et apprendre à travailler ensemble. Jacques résume cela avec une comparaison. Avec cette crise, on voit une entreprise de lingerie qui se met à fabriquer des masques, on voit une entreprise spécialisée dans le bioéthanol qui se met à fabriquer du gel hydroalcoolique. Eh bien, nous aussi, on adapte nos lignes de production, et ça prend du temps. Si François Heureux et Sarah de Padua apprennent à se partager le micro, ils ne sont pas les seuls. Cette semaine, François Kirch, la première, et Sébastien Pierret, vivacité, se répartissent la présentation des journaux. Sébastien s'y colle à 6h et 8h, François le relaye à 7h et 9h. Chaque chaîne assume donc deux journaux, contre quatre habituellement. « Nos sensibilités ne sont habituellement clairement pas les mêmes », explique Sébastien. Il faut donc être attentif pour trouver un équilibre entre les deux lignes éditoriales. Si Vivacité est par exemple plus sensible à l'information proche de ses auditeurs ou au sport, la première est plus ouverte à l'actualité internationale et au sujet pointu. En ces temps de cohabitation temporaire, la recherche d'un compromis est nécessaire. Mais, pour Sébastien, ce travail est quand même facilité par le fait que nos journaux sont monothématiques en ce moment, allusion à la crise sanitaire, qui éclipse quasiment tous les autres sujets d'actualité. Voilà pour les journaux parlés des heures pile. Mais l'émission est aussi composée de séquences et chroniques. Il y a à la fois des contenus importés depuis les deux matinales historiques, et des contenus neufs inspirés par la crise sanitaire et le confinement. On citera notamment la chasse au facnet sur le coronavirus à 7h30, la séquence « Et vous dans tout ça » de 8h40 qui aborde à l'aide de témoignages les conséquences sociétales du confinement, sans oublier une revue de presse décalée pour clore l'émission. Les auditeurs de la première n'ont donc plus leur émission d'infos pures. Ceux de vivacité ont droit à moins de divertissement qu'à l'habitude. Comme le résume Manu Delporte, on alterne les moments plus légers avec les moments plus informatifs. Chacun doit donc mettre de l'eau dans son vin. Mais selon les responsables des deux chaînes, le contexte de crise favorise ce mélange des genres. « C'est vrai que la matinale télévivacité baroblique la une est très figou », dit Manu. Mais en même temps, depuis le début de la crise, on a constaté que notre public aussi était en demande de beaucoup d'informations vérifiées et recoupées. Jacques Cremet, lui, prend les choses par l'autre bout. Renforcer le divertissement pour les auditeurs de la première est une volonté assumée. Les gens ont besoin d'infos, ça n'a pas changé. Mais en ces temps de tension et de stress importants, « On essaye aussi d'apporter un peu de sourire et de découverte », explique le chef de rédaction de la première. Il est probable que cette contextualisation de la fusion des matinales ne suffira pas à convaincre l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs qui nous ont fait remonter leurs interrogations et ou leur mécontentement, si vous êtes l'un de ces auditeurs ou auditrices. Deux éléments pour, peut-être, vous consoler. Premièrement, l'antenne commune dure seulement trois heures par jour. Vivacité et la première reprennent donc leur autonomie dès neuf heures. Deuxièmement, cette fusion des matinales ne durera que le temps de la crise sanitaire du Covid-19. Degré, 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 cet article n'est pas un article d'info comme les autres. Sur la page incide de la rédaction, les journalistes de l'info quotidienne prennent la plume et un peu de recul pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leur pratique. Plus d'informations, là ? Et pour vos questions sur notre traitement de l'info, c'est ici. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.